Direction la Côte d'Ivoire. Présidence du PDC-RDA, Jean-Louis Billon et Thierry Tanneau dénoncent l'opacité du processus électoral. À quelques jours du congrès électif au PDC-RDA, deux cadres sont montés au créneau pour dénoncer l'opacité dans laquelle le processus électoral est conduit. Dans une déclaration conjointe, Jean-Louis Billon et Thierry Tanneau ont invité les dirigeants de la transition à œuvrer pour la transparence dans la succession de feu Henri Conan Bédier, décédé le 1er août 2023. PDC-RDA, Billon et Thierry Tanneau exigent plus de transparence dans l'élection du nouveau président. Le PDC-RDA a rendez-vous avec l'histoire. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire va élire le 16 décembre prochain, son nouveau président après le long règne de feu Henri Conan Bédier. Pour succéder au sphinx de Daoukro, plusieurs candidats sont en liste dont Jean-Marc Yassé, maire de Kokodi et Tijan Thiam, ancien ministre et ancien patron du Crédit Suisse. Alors que les dignitaires sont à la manœuvre pour trouver un consensus autour d'un candidat, deux cadres pas les moindres, Jean-Louis Billon et Thierry Tanneau, deux anciens ministres sont montés au créneau pour exprimer leur déception face à l'opacité qui entoure le processus électoral qui va aboutir à la désignation du nouveau président du parti. Nous élevons par cette déclaration conjointe notre protestation et nous exprimons notre déception et notre préoccupation face à tout ce que nous voyons dans le cadre de l'organisation du prochain congrès extraordinaire, notamment dans son manque de transparence, écrivent-ils dans un communiqué conjoint dont nous vous proposons l'intégralité ci-dessous. Le 1er août 2023, le président Henri Conan Bédier, alors président du PDC-RDA, a été brusquement arraché à notre affection. Paix à son âme. Le soir même de son décès, dans la stricte application des dispositions des statuts et règlements intérieurs du parti, le doyen d'âge des vice-présidents a été désigné président par intérim du parti. Vous tous, militantes et militants du parti, vous êtes soumis à cette désignation du président par intérim dans le pur respect des textes qui régissent le fonctionnement de notre parti. Dans le cadre de l'élection d'un nouveau président du parti, devant mettre fin à cette période d'intérim, le bureau politique a, en sa session du 14 octobre 2023, et toujours en application de nos textes, fixé la date du congrès extraordinaire au 16 décembre 2023. Dans la perspective de l'élection du nouveau président du parti, bien que chacun d'entre nous totalise individuellement plus de 9 ans d'appartenance au bureau politique et que vous avez tous été témoins ces dernières années, de notre présence active au sein de ce parti, à vos côtés, surtout dans les moments et périodes difficiles traversées, toujours dans le strict respect de nos textes, nous nous sommes abstenus de déposer nos dossiers de candidature à la présidence du PDCRDA. Nous sommes convaincus que comme nous, plusieurs autres militants qui ne remplissent pas certains critères d'éligibilité à la présidence du parti se sont également abstenus. Nous avons agi en faisant confiance aux dirigeants de la transition quant à leur obligation de respecter les textes et de les appliquer à tous, dans la transparence et sans aucune forme de favoritisme ou d'exclusion.